Musique Par ma voix, réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant. La coordination des étudiants de Saint-Louis vous remercie d'avoir répondu à son appel. Alors, camarades étudiants, je pense que c'est ici, sur ces mêmes lieux, en ce même contexte de drame, de meurtre, de colère, d'indignation, que nous avons levé tous nos voix d'un seul et unique accord pour mener un combat infernal, afin que le sang qui a coulé ici, sur notre temple d'excellence, ne soit pas un sang qui sera foulé aux pieds et oublié. Camarades étudiants, aujourd'hui, je pense qu'il y a un décret ministériel ou présidentiel qui a été signé, celui de faire tomber les têtes de nos autorités internes. Cela n'est nullement pas une surprise, puisqu'on s'y attendait tous, et c'était donc une évidence plus qu'évidente. Camarades étudiants, l'heure n'est plus à l'excitation, l'heure n'est pas à l'excitation ni au contentement, puisque ce que nous attendons est loin d'être acquis. Nous voulons tout simplement dire aux autorités que calmez votre joie. La coordination des étudiants de Saint-Louis, la communauté étudiantine de l'université Gaston-Bergé, n'est pas dupe. La coordination des étudiants de Saint-Louis n'est pas assez bernée et assez folle pour comprendre ou bien acquiescer vos soi-disant décisions qui sont en train ou bien qui pourraient donc calmer notre colère. Notre colère est loin d'être calme. Le ministère de l'Intérieur, il respecte l'homme de nos camarades étudiants en qualifiant ce drame de petit incident. Camarades, le combat le plus important, le combat le plus important, c'est que celui qui est à l'auteur, qui est à l'origine du meurtre de notre camarade, qu'il soit emprisonné. Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! Camarades étudiants, je les répète, l'heure n'est pas à la distraction. Il faut resserrer les rangs, resserrer les coudes, être fort, déterminés, plus que jamais déterminés, à continuer ce combat. Camarades, nous lançons un appel aux étudiants. Camarades, nous lançons un appel aux étudiants. L'affront que nous avons subi n'est nullement pas comparable à ce qui vient de se passer. L'affront que nous avons subi, le préjudice que nous réclamons, la justice que nous réclamons, n'est nullement pas proportionnel à ce que nous avons vécu aujourd'hui, ce soir. Camarades, en ce sens, la coordination des étudiants de Saint-Louis maintient son mot d'ordre de greffe illimité. Il soit fait pour que notre camarade, Palloussène, qui est tombé ici au champ d'honneur pour défendre les intérêts des étudiants. La coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant. Nous vous remercions. Merci. Merci.